De mon expérience, il y a 4 types de revenus passifs que toi tu peux mettre en place parce que moi aussi, je l'ai mis en place avec très peu d'argent. Mais déjà, il faut que je vous dise c'est quoi un revenu passif. C'est tout simplement de l'argent que tu peux gagner à un moment donné sans être obligé de faire les mêmes efforts. L'exemple typique, l'exemple le plus connu, même si ce n'est pas un bon exemple parce que je vais vous donner les bons exemples tout à l'heure, c'est l'immobilier. Tu vas faire beaucoup d'efforts physiques, d'efforts financiers pour construire, mettre des locataires dedans. Mais une fois que cet effort est déjà fait, tu peux commencer à gagner de l'argent avec de moins en moins d'efforts, voire presque pas d'efforts. Sauf que comme je vous disais tout à l'heure, l'immobilier n'est plus le bon exemple à l'ère du numérique. Je vais vous donner des exemples que vous pouvez mettre en place, vous également des revenus passifs, avec pas beaucoup d'argent comme l'immobilier ou bien avec beaucoup de temps, ça vous prend beaucoup de temps comme l'immobilier. Non, aujourd'hui, il y a des revenus passifs qui sont beaucoup plus intéressants même que l'immobilier et je vais vous partager tout ça dans cette vidéo. Et vous également, à la fin de cette vidéo, vous pouvez commencer à mettre tous ces revenus passifs en place. Alors, si vous venez de me découvrir, moi, c'est juste un mort au dé. C'est que vous êtes en train de regarder cette vidéo sur vivre et réussir en Afrique. Et là, vous êtes au bon endroit tout simplement parce qu'ici, je partage beaucoup de contenu de très très forte valeur. Donc, si tu regardes cette vidéo, tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi. Et le programme, les catalyseurs, on commence le 12 octobre. Donc, c'est 12 octobre, là, on démarre la dernière session de l'année. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le programme, regardez tout simplement la description ou bien allez-y sur www.morthod.com et vous allez avoir tout le programme. Parce que là, il ne reste que 5 places. Comme vous voyez, je ne prends pas beaucoup de personnes. Pour cette dernière session, je prendrai 10 personnes pour les 3 derniers mois de l'année et ça commence le 12 octobre. Donc, allez-y rapidement, réservez votre place parce que les places, il n'en reste vraiment pas beaucoup. Donc, tout ça, ça se passe dans la description de la vidéo. Alors, je vais refermer rapidement la parenthèse et revenir ici dans le vif de ce sujet. Alors, on était en train de parler des revenus passifs. Les revenus passifs, c'est passif. Il y a un revenu qu'on appelle les revenus actifs. Donc là, tu es obligé d'être actif, tu travailles. Et puis là, également, il y a aussi des revenus qu'on appelle les revenus passifs. Là, tu es passif et tu gagnes de l'argent. Mais ce n'est pas aussi passif que vous l'imaginez parce qu'au départ, c'est actif mais c'est à la longue que ça devient passif. Et il faut le comprendre parce que quand on dit revenu passif, c'est comme si tu ne fais rien et tu gagnes de l'argent. Non, si on ne faisait rien, on gagnait de l'argent. Tout le monde allait gagner de l'argent. Mais c'est parce qu'il y a un travail à faire que ce n'est pas tout le monde qui arrive à mettre des revenus passifs en place. Et je vais être très transparent avec vous dans cette vidéo. Le premier revenu passif, le plus passif de tous les revenus passifs, c'est de vendre sa connaissance. Alors, ça peut paraître banal mais je vais vous expliquer. Les revenus passifs basés sur la vente de tes connaissances, je vous donne des exemples très simples. L'exemple, c'est mon livre. Quand vous prenez par exemple ces livres, avant d'avoir l'argent parce que j'en ai écrit deux, le deuxième, c'est les 10 commandements de l'argent. Ces livres, je l'ai écrit, ça m'a pris à peu près un mois pour écrire ces livres. Un mois, chaque jour, j'écrivais le livre. Chaque jour, je sors, j'écris en manuscrit, j'envoie ma secrétaire qui met au propre, qui me renvoie, je lis, je corrige jusqu'à, j'ai fini de rédiger, j'envoie ça à un correcteur, un grammairien qui a pris le temps de corriger. Voilà, je pense que c'est deux ou trois personnes qui ont corrigé. Je vous dis tout ça parce que ce sont des efforts qu'on fait. Donc, tu fais cet effort-là pendant un mois, deux mois, trois mois et tu finis d'écrire le livre. Une fois que tu as fini d'écrire le livre, c'est fini. Je le vends à une personne, le livre coûte 25 000, mais à des conférences, je le vends à 10 000 francs. Mais souvent, mes conférences de 500 places, de 1 000 places, je vends souvent 200, 300 exemplaires de ces livres. Et c'est depuis un an et demi que je vends ces livres et je l'ai vendu à plus de 10 000 exemplaires. Déjà, j'ai imprimé plus de 10 000 exemplaires. Pourtant, l'effort de départ qui m'a fallu, c'était d'écrire le livre en fait. Le plus difficile était d'écrire le livre. Une fois que le livre est écrit et imprimé, c'est fini. L'effort que je fais pour continuer à gagner de l'argent avec ces livres n'est plus le même. L'effort diminue, mais je continue quand même à gagner de l'argent. En moyenne, ce que j'ai calculé, ces livres me rapportent en moyenne 1 million de francs CFA depuis un an et demi comme ça. Je les calcule, les dépenses, tout ce que je fais, c'est-à-dire que les bénéfices nets que je gagne avec ces livres, c'est en moyenne, si je calcule sur les 1 an et demi, les presque deux dernières années que je commercialise ces livres, la moyenne des revenus que je gagne, c'est 1 million par mois que je gagne avec ces livres. Imaginez, ça c'est avec un livre. J'ai deux livres. L'exemple, pour que ça soit beaucoup plus parlant, parce que si c'est moi qui vous dit ça, pour moi c'est le plus petit exemple parce que ça c'est rien. Imaginez 1 million de francs CFA avec un livre, mais c'est rien parce qu'1 million de francs CFA c'est rien. Je vous donne maintenant l'exemple de 3 auteurs à succès où eux, ce qu'ils gagnent, vous allez vous imaginer voir pourquoi je vous dis que c'est l'un des revenus les passifs les plus passifs. Je vais commencer avec le plus petit exemple, David Joseph Schwarz. J'ai son livre quelque part ici, je ne sais pas si c'est à ma portée, c'est pas à ma portée, La magie de voir grand de David Joseph Schwarz. Ce livre a été vendu aujourd'hui à plus de 7 millions d'exemplaires dans le monde. De son vivant, David Joseph Schwarz a vendu 2 millions de livres. Mais après sa mort, c'est plus de 5 millions d'exemplaires de ses livres qui sont vendus. Le livre coûte à peu près 20 dollars, 22 dollars comme ça. C'est en moyenne 14 000 ou 15 000 que le livre se vend. Imaginez que sur 20 dollars, l'auteur ne gagne qu'un dollar. Un dollar que l'auteur gagne sur chaque livre. 7 millions d'exemplaires de livres. 7 millions de dollars avec un livre alors que ce n'est pas son seul livre. Je vous donne le deuxième cas, John C. Maxwell. Voilà, un des grands leaders dans le monde du leadership, de la prise de parole. Voilà, vous le connaissez, je cite souvent son nom ici en matière de leadership du John C. Maxwell. Alors, pour faire simple maintenant, John Maxwell, lui, il a vendu au total presque 40 millions d'exemplaires de tous ses livres. Robert Kiyosaki a vendu plus de 60 millions d'exemplaires de tous ses livres. Donc, imaginez que sur chaque livre, même si le gars, il gagne 1 dollar. Voilà pourquoi vous voyez que l'économie, je parle souvent de l'économie de la connaissance. Parce que, en fait, ce n'est pas possible. Moi, un petit écrivain méconnu était à qui, voilà, 10 000 exemplaires, rien. Il y a des gens qui vendent des millions d'exemplaires de livres. Imaginez avec un petit écrivain comme moi, déjà, je gagne 1 million de francs CFA par mois. De vous à moi, dites-moi, quel est l'immeuble ou bien quelle est la villa que si vous avez fini de construire, vous pouvez mettre en location 1 million par mois. Très peu de villas, vous pouvez mettre en location pour 1 million de francs CFA par mois. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a réussi à écrire un livre et qui met un peu de stratégie pour mieux vendre, cette personne-là fait moins d'efforts parce qu'en 2, 3 mois, tu finis d'écrire le livre. Fait moins d'efforts pour gagner des revenus passifs par rapport à quelqu'un qui va faire beaucoup d'efforts financés, beaucoup d'efforts temporaires parce que ça te prend beaucoup de temps pour construire un immeuble. Et puis, tu vas gagner avec une villa 200 000 par mois, 300 000 ou bien 500 000 par mois, 1 million par mois dans des immeubles. Vous voyez un peu pourquoi je dis que ce sont des revenus passifs. Donc, ça, c'est un exemple de tout ce qui est basé sur la vente de connaissances. Donc, quand tu vends par exemple ta connaissance, c'est un revenu passif. Deuxième exemple, toujours sur la vente de connaissances. Je suis toujours sur la vente de connaissances. Là, c'est les brevets. Imaginez des personnes qui ont des inventions et des brevets. Les brevets par exemple. Si vous avez réussi à inventer quelque chose ou bien à breveter quelque chose, c'est quelque chose que je n'ai pas encore moi en fait. Mais je connais beaucoup des amis qui ont beaucoup de brevets dans l'informatique, dans certaines choses, dans la fabrication où on achète, qui vendent leurs brevets. C'est comme des livres, mais ils vendent leurs brevets. Vous voyez ? C'est-à-dire que là, ce sont des revenus passifs parce que tu fais beaucoup d'efforts. Et à un moment donné, tu n'es plus obligé de faire même effort au départ. Très, très important pour que vous compreniez cet aspect-là. Quand tu vends ta connaissance, les revenus sont de façon illimitée. Il n'y a plus de limites. L'immobilier, il y a encore des limites parce que si tu construis un immeuble qui a 10 appartements, tu ne peux luier qu'à 10 personnes. Mais quand tu sais, c'est des livres, est-ce qu'il y a des limites ? La limite, c'est toi qui donnes en fait. La limite, c'est des stratégies que tu mets en place pour vendre dans le monde entier. Mon mentor Idrissa Berkane, il a écrit un livre qu'il a traduit dans plusieurs langues. En fait, les livres dont je suis en train de vous parler, les livres de Robert Kiyosaki, de tout cela, c'est traduit dans plusieurs langues en fait. Donc, ça indique qu'il n'y a plus de limites. Ce n'est plus un immeuble que tu construis ou que le nombre de locataires est limité. Non, ici, tu écris, ça dépend de ta stratégie, de ton marketing et tu vends de façon illimitée en fait. Je pense que vous avez compris, c'est le premier revenu passif qui est difficile à mettre en place. Mais une fois que tu le mets en place, ça fonctionne de façon illimitée. Le deuxième revenu passif que vous pouvez mettre en place, c'est ce qu'on appelle les produits financiers. Les produits financiers sont également des revenus passifs, mais très passifs, plus que l'immobilier dont vous entendez parler. Souvent, je vous dis des choses que je fais parce que quand je ne vous dis pas ça, avec les livres par exemple, vous-même, vous voyez les livres, je vous ai dit à peu près ce que je fais avec. Donc, je vous montre des exemples en fait. Donc, les produits financiers également, c'est la même chose. Moi, pour ceux qui me connaissent, je suis également beaucoup dans tout ce qui est investissement des produits financiers, notamment au niveau de la BRVM, CGF, Bourse et également surtout, surtout au niveau des crypto-monnaies. En matière des crypto-monnaies également, voici un domaine où je gagne beaucoup d'argent dedans parce que ce sont des revenus passifs. Je peux vous assurer qu'il y a des semaines, il y a des mois même où je ne fais rien sur mes wallets. Pour ceux qui sont dans les domaines des crypto-monnaies, moi, j'ai arrêté de faire du trading actif comme ça. Ça me prend beaucoup de temps parce que je veux mettre en place des revenus passifs. Donc, ce que je fais, je fais du holding. Donc, j'ai holdé beaucoup de crypto-monnaies. Je fais du DCA. Donc, par mois, je continue d'investir par mois. Mais ce que j'ai déjà gagné avec les crypto-monnaies, je peux gagner entre 5 000 et 10 000 dollars par mois uniquement avec du holding. C'est vrai que j'ai beaucoup investi. Ce n'est pas pour dire que j'ai mis 10 000 dollars pour gagner 5 000 dollars par mois avec du holding. J'ai beaucoup mis d'argent dans les crypto-monnaies. Mais comme c'est un produit financier, tu n'es pas obligé de travailler en fait. Tu peux même automatiser les achats en ligne. Et puis voilà, il y a des crypto-monnaies que tu achètes. Tu fais du DCA, le dollar cost average. C'est-à-dire que tu choisis une dizaine de crypto-monnaies, que tu achètes les mêmes crypto-monnaies au même période, au même temps, toute l'année. Comme ça. Et moi, j'ai fait du DCA avec beaucoup de crypto-monnaies depuis 2021. Donc, ça fait presque 3 ans. Donc, en matière de crypto-monnaies, comme j'ai un peu de connaissances, un peu d'expérience, et c'est ça également le problème maintenant avec les révenus passifs financiers, il faut avoir une bonne connaissance également du domaine financier pour mieux faire certaines analyses, pour toujours acheter des bons, en tout cas des bons actifs. Donc, que ce soit dans la bourse, donc tout ce qui est le marché des entreprises ou bien le marché des crypto-monnaies. Voyez que ça, c'est des révenus passifs. Moi, je connais des personnes qui ne vivent que de la crypto-monnaie parce qu'ils ne font qu'acheter. Donc, regardez, avec les crypto-monnaies, ce qui est intéressant, tu peux commencer à acheter même avec 100$. Sauf que, comme je le dis, c'est la connaissance. Il faut bien connaître le marché financier pour mieux investir en fait. Donc, là également, voyez que c'est un révenu passif qui n'a rien à voir avec l'immobilier, mais que si tu investis judicieusement, tu peux gagner énormément d'argent. Et l'immobilier n'y peut rien. Parce que pour gagner 5 000$, 10 000$, avec l'immobilier, il faut avoir vraiment un immeuble en fait. Il faut avoir un immeuble avec des 20, il faut avoir à peu près 20 appartements. Parce que si tu es dans des appartements, dans des appartements même de 200 000, de 300 000, si tu as 10 appartements, ça fait encore 3 millions. Maintenant, si tu veux faire 6 millions, là, c'est là, tu vois qu'il faut être dans 20 appartements. Et pour avoir un immeuble, 20 appartements dedans, même 3 appartements par niveau, il faut, vous voyez un peu, il faut être dans les R plus 8, R plus 7, comme ça. Et ça, en tant qu'architecte, le dévié, tu me dis un immeuble, le R plus 7, 3 appartements par niveau, ça, c'est dans les 900 millions où, voilà, on est dans le minimum 1 milliard. Donc, imaginez que tu as investi 1 milliard de francs CFA pour gagner 6 millions par mois. Vous voyez un peu la chose en fait, vous voyez un peu. Donc, ça dit que, vous voyez que ce n'est pas autant intéressant que ça. Si moi, je dois investir 1 milliard, franchement, il y a d'autres choses que je vais faire avec directement parce qu'il y a des revenus passifs qui sont plus intéressants même que l'immobilier. Je pense qu'on est d'accord. Je ne dis pas que l'immobilier, c'est mauvais. On en reviendra tout à l'heure. Troisième revenu passif, c'est le marketing des réseaux. Alors, le marketing des réseaux, les gens ne comprennent pas. Moi, je vais vous citer 4 types de marketing des réseaux où je suis dedans. Et avec les marketing des réseaux, je gagne également en moyenne actuellement plus de 10 000 dollars par mois uniquement dans mes différents types de marketing des réseaux. Le premier marketing des réseaux, je vais aller avec les plus faibles et puis je vais grimper progressivement. Le premier marketing des réseaux, par exemple, alors, le marketing des réseaux, ça s'appelle le marketing également d'affiliation. C'est-à-dire que tu utilises un produit ou bien tu utilises un service et tu es satisfait de ce service. Tu recommandes le service. Tu recommandes le produit à d'autres personnes. Tu peux recommander à une personne et la personne à qui tu as recommandé. Si cette personne recommande, tu vas gagner un peu sur la deuxième personne qui a été recommandé grâce à toi sur la troisième, parfois jusqu'à 5, 6, 7 générations. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux recommander un produit à quelqu'un et tu peux commencer à gagner de l'argent jusqu'à ta mort parce que juste tu as recommandé un produit, un service. Le premier produit que je recommande souvent et d'ailleurs, peut-être vous le voyez, à chaque fois que je fais des vidéos dans le domaine de la crypto-monnaie, je recommande la plateforme Binance. Je dis par exemple, je mets dans les liens un commentaire, je dis allez utiliser Binance. Là, je gagne de l'argent avec. Deuxième plateforme que je recommande, c'est System.io. System.io, l'affiliation, c'est 40%. Direct, 40%. C'est-à-dire que si quelqu'un passe par ton lien pour acheter System.io, c'est 40% directement. Je fais également de l'affiliation avec un logiciel de comptabilité. Là également, ce n'est pas cher, sauf que c'est un logiciel qui coûte 10 000, donc ce n'est pas beaucoup, ce n'est pas cher, c'est un logiciel de comptabilité que je recommande qui ne coûte pas beaucoup 10 000, sauf que c'est des centaines de personnes qui utilisent. Et là-bas, je n'ai que 20%. Donc, quand vous voyez, c'est 2 000, 2 000, mais c'est sur des centaines de personnes en fait. C'est ça l'affiliation. C'est ça le marketing des réseaux. Tu utilises un produit et tu recommandes. Et également, il y a des produits, il y a des produits, tout ce que j'ai dit, c'est peut-être des services, mais il y a également des produits qu'on touche qu'à chaque fois que moi, j'utilise un produit et que ça m'intéresse, je recommande automatiquement. Il n'y a pas longtemps, j'étais en Aine où j'ai créé un partenariat avec une entreprise qui court des costumes là-bas où je recommande, vous voyez, tout ce qui est recommandation en fait. Donc, si tu utilises un produit et que tu es convaincu du produit et que tu recommandes, tu gagnes de l'argent. L'avantage de ça, c'est quoi ? C'est que tu recommandes tellement de produits, tu recommandes tellement de services qu'à un moment donné, les gens, ils continuent d'utiliser le service, mais à chaque fois qu'ils utilisent le service, même à ton absence, vous voyez, mais même à ton absence, tu gagnes quand même de l'argent parce qu'ils continuent d'utiliser le service ou le produit. C'est ça le marketing des réseaux en fait. Donc, aujourd'hui, si vous voulez vraiment bâtir des révenus passifs, voici déjà trois révenus passifs, surtout celui dont je suis en train de parler, par exemple, le marketing de réseau ou bien le marketing d'affiliation là. Là, ça ne demande presque pas d'argent. Presque pas d'argent pour commencer parce que c'est vrai que ça prend du temps, mais en matière d'investissement financier, il n'y a pas un gros risque financier derrière. Je pense que je me fais comprendre. La quatrième et dernière source des révenus passifs que je veux partager, c'est le foncier. Alors, il y a l'immobilier. Oui, l'immobilier, il y a plusieurs types d'immobilier. Comme vous le savez, je suis architecte, donc je ne vais pas vous embrouiller avec certaines choses. Mais très basiquement, il y a plus... Quand on parle de l'immobilier, c'est beaucoup de choses à l'intérieur de l'immobilier. L'immobilier, ça commence d'abord par ce qu'on appelle le foncier. Le foncier, c'est la terre, tout simplement. Ça dit que c'est la terre. Ensuite, il y a le bâti. Le bâti, c'est ce qu'on construit. Donc, il y a le foncier, il y a le bâti et puis il y a la gestion ou bien la conciergerie. C'est-à-dire que tu peux être dans l'immobilier, tu peux être dans l'immobilier, mais tu peux être juste dans la conciergerie. Dans l'hôtellerie, par exemple, là, c'est l'hôtel. Tu as un hôtel, tu as un hôtel ou bien tu as des appartements meublés. Ça, c'est aussi de l'immobilier, mais ça, c'est la gestion. Tu es dans la gestion. Maintenant, tu peux être aussi dans le bâti et puis tu peux aussi être dans le foncier. Mais de mon expérience, je sais que le foncier est beaucoup plus rentable et beaucoup plus passif. Alors, il y a des stratégies dans le domaine du bâti également. Il y a quelques stratégies, surtout la VEFA, la VEFA qui est la vente à l'état futur d'achèvement. C'est-à-dire que tu vends sur part, tu vends les plans, tu vends des appartements en fonction des plans. Ce qui est beaucoup plus développé à Dubaï et de plus en plus, on est en train de voir ça à Dakar, surtout dans les grandes villes Dakar, Abidjan et Dubaï, je vois ça de plus en plus les gens faire ça. Mais ça aussi, les stratégies, il y a des stratégies pour rendre le bâti beaucoup plus rentable mais le bâti où tu bâtis juste comme ça et puis tu loues, on te paye un peu, un peu, un peu, un peu comme goutte d'eau là généralement. Tu es dans minimum 5 ans mais c'est très rare quand même de rentabiliser avant 5 ans. Donc souvent, pour rentabiliser vraiment la location, il faut être dans 7, 10 ans comme ça. Mais le foncier, non, le foncier c'est rapide. Le foncier en Afrique, ça va vite. Ça c'est mon expérience. Tu peux acheter un terrain de 1 million, de 2 millions ici, tu reviens un an plus tard, le prix peut faire fois 4. Un des terrains que j'ai acheté tout ressement à 1 million 250 000. Pas très loin de la grande voie. Moins d'une année plus tard, on me contacte pour me proposer 5 millions. C'est-à-dire que tu achètes un terrain et ça fait fois 5 en moins d'une année. Et ça, ça demande juste de la connaissance de où tu achètes en fait. Le foncier est aujourd'hui en Afrique, revenu passif de l'immobilier le plus passif. Parce que imaginez, avec 10 millions, mais fais une stratégie d'acheter 5 terrains et dans un an, tu commences à avoir des revenus passifs parce que tu prends un, tu vends, tu as toujours la même valeur en fait. C'est comme tu n'as rien fait en fait. C'est comme tu n'as rien vendu parce que tu investis 10 millions dans un an, tu te retrouves avec à peu près 20 millions. C'est ce que ça veut dire en fait. Tu investis 10 millions dans un terrain et dans un an, tu as 20 millions. Les 10 millions, c'est quoi ? Revenu passif en fait. Les amis, je pense que vous avez compris. Voilà. de la valeur aux personnes où les gens, ils viennent juste, ce sont des vidéos ultra montées avec beaucoup d'effet en 10 minutes. Non, non, non. Je préfère prendre le temps et vous donner de la valeur. Voilà pourquoi j'ai pris aussi autant de temps pour vous donner. Donc, vous également, dites-moi tout simplement dans les commentaires quels sont en fonction de ces 4 revenus passifs-là. Dites-moi le revenu passif que vous voulez que je prenne maintenant au cas par cas et je peux maintenant faire une longue vidéo pour expliquer ça. Et si vous savez également, tous les samedis, je donne des formations gratuites tous les samedis des formations gratuites sur Zoom. Donc, si vous n'êtes pas encore dans mon canal Telegram pour accéder à mes formations de longue durée, c'est souvent, c'est 2 heures de formation. Donc, chaque samedi, je donne 2 heures de formation gratuitement à tous mes abonnés qui sont dans mon canal Telegram. Donc, si vous n'êtes pas encore dans le canal Telegram, allez-y là-bas. C'est là-bas que je mets souvent le lien Zoom. Donc, allez-y là-bas. Vous allez avoir le lien Zoom tous les samedis pour vous connecter, pour pouvoir suivre mes formations encore en plus long format où je passe sur l'écran de mon ordinateur avec des cas concrets, avec des cas pratiques pour aller encore en profondeur. D'ici là, portez-vous bien. Je vous attends dans les commentaires le revenu passif que vous voulez que je détaille ici avec vous dans une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Au revoir. Très bientôt. Ciao.